Salut à tous, c'est Clark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation du Frenchie de chez Otakos Alors je vous cache pas que je suis grave déçu de base, je devais pas déguster le Frenchie en vidéo enfin, je devais pas le déguster tout court en gros, je vous explique, j'étais sur Facebook et là je vois une nouvelle publication de Otakos comme quoi il sortait un nouveau tacos qui s'appelait le Cheesy Curry donc dedans il y avait de la mozzarella, des tenders, des trucs de ouf enfin, un truc qui me plaisait une nouveauté que je voulais vous partager sur ma chaîne YouTube voilà, en faire une vidéo car le tacos, il me donnait vraiment envie et que Otakos, ça faisait grave longtemps que j'en avais pas mangé du coup, je me rends sur place, voilà, je vois Otakos d'Orléans et là, le vendeur, il me dit, on le fait pas, on le sortira que la semaine prochaine oh, déception les gars, vraiment, j'avais grave envie de ce tacos vous savez, Otakos, on peut composer notre tacos enfin, rien de plus simple, c'est le truc le plus classique chez Otakos on compose notre propre tacos et à côté, vous avez les tacos qui sont déjà faits des tacos un peu, on va dire, c'est un tacos signature vous savez, le fameux, le montagnard avec les tranches de raclette et les lardons par dessus c'est des tacos signature et ce tacos là, c'était un tacos signature et je voulais grave le test et il y était pas, ils le font qu'à partir de la semaine prochaine et là, dans ma tête, je réfléchis et là, je vois la pub du Frenchie et le Frenchie, c'est un tacos signature comme le Cheesy Curry en gros, je pense que lui, le Frenchie, il va être remplacé par le tacos que je voulais test donc je me dis, allez, pourquoi pas, je vais prendre un Frenchie du coup, je lui dis, je vais prendre un Frenchie, il me dit la taille donc moi, je dis L, je pensais que j'avais pris lui à 6,50 et en fait, j'ai pris lui à 8,50 donc double déception, tu vois quand je teste des tacos, moi, j'aime bien prendre la plus petite taille tu vois, un truc simple, tu vois, 6,50 l'MJ 8,50, donc bref, on s'en fout j'ai pris le L du coup et là, pendant qu'il me prépare, tu vois j'étais sur mon téléphone et là je regarde encore de plus près la pub du Frenchie et là, je vois la composition du tacos, mais mon dieu pourquoi j'ai fait ça, pourquoi dedans, il y a, vous allez voir de toute manière, de la moutarde du miel, du camembert oh, incroyable franchement, j'aurais pas dû j'ai déconné, j'aurais pas dû comme dirait Nekfeu mais franchement, les gars franchement, j'aurais pas dû mais vraiment, là, c'est grosse déception de base, je viens pour un tacos qui me donne grave envie ça faisait super longtemps j'avais pas mangé le tacos et tout et là, je tombe sur ça oh là là, du camembert dans un tacos dites-moi en commentaire si vous, vous mettez du camembert dans votre tacos mais moi, jamais de la vie du coup, bah c'est pas grave on va tester le Frenchie je suis grave déçu mais bon, on va voir ce que ça donne mais vous inquiétez pas la semaine prochaine c'est sûr, j'y retourne au tacos et je vais déguster le cheesy curry il me donne grave envie donc là, on va dire que c'est les essais libres tu vois, comme en Formule 1 c'est les essais libres donc voici le Frenchie donc j'ai pris la taille L 8,50 alors je sais pas s'il y a la composition du tacos sur le ticket de caisse non, vous voyez un O croustille à emporter il n'y a pas la composition donc on va le déballer ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé un otakos donc c'est parti hop ah, je pensais plus plus balèze regardez par contre il est super bien fait regardez donc ça, c'est la taille L autant prendre un M les gars je vous le dis j'ai l'impression que c'est un M les gars je sais pas regardez bien c'est la taille d'un M on dirait donc c'est parti pour la dégustation du Frenchie j'appréhende de ouf les gars la moutarde du camembert du miel du steak haché du passrami ensuite je sais pas ça se trouve je vais aimer un donc c'est parti hum hum regardez à quoi ça ressemble donc il y a un truc il y a un goût à l'intérieur qui change de d'habitude il y a un truc ça sent pas la moutarde ni le miel je tape un croc alors les trois crocs que je viens de taper on sent les frites la sauce fromagère et le steak haché on sent pas forcément le passrami ni le miel ni le camembert je tape un croc la viande hachée chez Otakos par contre c'est pas le top mais on sent juste la viande hachée et les frites pour l'instant c'est bizarre j'arrive pas à décrire ce qu'il y a à l'intérieur je tape un croc ici vous voyez il y a le passrami ici on va le sortir voir et le goûter si j'y arrive ça va être galère mais bon on va réussir il veut pas tant pis je vais goûter comme ça il a un peu de goût mais il est imprégné par la sauce donc là je vais taper ce croc là je viens de sentir le camembert c'est spécial franchement c'est pas ocurant c'est pas dérangeant mais c'est spécial par contre la viande hachée elle est trop hachée elle est trop poisseuse je sais pas comment on dit on dirait de la bouillie je sais pas comment dire mais elle est pas bonne elle me dégoûte un peu regardez bien elle est hachée mais vraiment c'est de la viande hachée mais on dirait c'est des morceaux de plastique c'est trop bizarre elle est poisseuse j'aime pas je suis pas fan on va retaper un croc franchement la viande hachée elle gâche tout dans le tacos c'est dommage le tacos il s'est cassant d'oeuf donc là on voit bien le passrami donc on va taper un croc dedans il y a des oignons caramélisés là je viens de tomber dessus on les sent bien mais comme je vous dis le steak les frites et la sauce romagère on sent que ça il y a des arrières goûts de camembert mais vraiment des arrières goûts je vous cache pas que c'est le pire au tacos que j'ai mangé de ma vie vraiment les gars je suis pas fan du tout la viande hachée je me répète mais c'est limite c'est pas de la viande hachée regardez comment c'est il y a des bouts limite on dirait du plastique les oignons caramélisés ça va ça relève un peu le goût mais la sauce romagère plus les frites plus la viande hachée ça fait un bouillie c'est poisseux franchement il y a meilleur comme tacos je suis au tacos vraiment là je suis déçu mais bon de base j'aime pas tout ce qui est viande hachée camembert encore moins du miel dans un tacos donc là je suis vraiment pas fan regardez ce qu'il me reste donc je vais le donner je vais pas le chiter vous inquiétez pas vraiment vraiment je suis pas fan du tout j'ai vraiment hâte de tester celui de la semaine prochaine la nouveauté voilà ils vont remplacer ce tacos le frenchie par l'autre tacos que je voulais test voilà justement donc j'ai vraiment de le tester donc je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour le nouveau tacos de chez Otacos en attendant lui bah j'espère qu'il va disparaître de la carte parce que j'ai vraiment pas kiffé après ce tacos c'est pas forcément mon goût tu vois il y a des gens ils aiment le camembert dans les tacos du miel enfin chacun a ses goûts donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le frenchie si vous mettez du camembert ou je sais pas moi des trucs chelous dans le tacos du miel des trucs assez space enfin après c'est pas des trucs chelous chacun ses goûts il y en a ça se trouve ils mettent du miel du camembert enfin chacun ses délires mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre tacos chelou on va dire que vous kiffez des trucs inhabituels n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche sur votre téléphone pour recevoir une nouvelle notification quand une vidéo sort voilà quand je vais tester la nouveauté la semaine prochaine de chez Otacos qui me donne grave envie vous allez recevoir une notification donc n'hésitez pas à activer la petite cloche quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour la dégustation des nouveaux tacos de chez Otacos en oubliant celui-là parce que lui il était super chelou enfin bref on se retrouve à la semaine prochaine tchuss on se retrouve